Le problème des jeux, moi je vais te dire le truc, c'est qu'à un moment ça s'arrête, t'as une espèce de cinématique pourrie qui t'amène à votre prochain truc, une espèce de plateau où le mec il est avec son fusil, donc ça, ça va, c'est, ouais, éventuellement, peut-être, je sais pas. Cette semaine, le rêve de tous les cinéphiles va enfin se réaliser, puisque The Movies, le dernier jeu sur PC de Peter Molineux, développeur mythique de Populous Simpark Black & White, débarque dans les bacs et vous propose de gérer votre studio de cinéma, mais aussi de créer vos propres films. Mais arrête de filmer tout, t'es con, ouais. Pour découvrir The Movies et accessoirement écouter son créateur, nous sommes allés à la conférence de presse du jeu qui se déroulait, bien sûr, dans une grande salle de cinéma de la capitale. Déjà, j'aurais préféré que ça soit à Toulouse, mais bon, comme les médias sont profondément parisianistes, on n'a pas vraiment le choix. Au programme, donc, on a eu droit au classique discours promo d'un Peter Molineux, adepte des phrases chocs, pour qui The Movies est évidemment un jeu aux possibilités infinies. On a ensuite droit au petit déjeuner spécial, vas-y que je t'envoie un coude rouge pour te mettre dans ma poche, et à la présence inopinée de Louis Leterrier, réalisateur de Danny the Dog, qui s'interrogeait lui-même sur les raisons de sa présence. Et puis, j'étais chez moi, et puis Muriel, que tu viens de voir, de chez Fox, m'a appelé, m'a dit « Ouais, j'ai un jeu, je sais pas, ça t'intéresse, et tout ». Moi, j'ai toujours rêvé de faire des jeux, j'ai toujours aimé ça, mais je suis nul, tu vois. Évidemment, on s'est tous dit « What the fuck », mais on a vite compris qu'il était là pour cautionner le jeu et y apporter la touche de glamour nécessaire. Je trouve ça vachement bien, comme, bon, le côté un peu, tu crées ton studio, parce que tu commences en 1920, et tu le fais évoluer, tu peux accélérer le temps, etc., mais créer ton studio et passer à travers toutes les époques, etc., moi, ça ne m'intéresse pas réellement, ça peut intéresser des gens qui adorent la stratégie et tout. Moi, le film park, je ne vois pas comment ça peut être intéressant, un truc où tu construis un parc d'attractions, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, faire ses courts-métrages, ça, c'est un truc, c'est vraiment génial. Bon, on doit bien avouer qu'il n'était pas forcément le meilleur VRP du monde. Je ne suis pas très bon en jeux de stratégie et machin et tout. Ouais, c'est pareil. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime que ça... Mais sa bonne humeur était si communicative qu'il nous a tous mis dans sa poche. Maintenant, il fallait quand même voir si le jeu était à la mesure de ce qu'il nous en avait dit. Que les choses soient bien claires, si The Movies est un jeu ultra fun, il n'est ni la révolution annoncée en termes d'originalité, ni le fantasme réalisé des geeks que nous sommes. Comme à son habitude, Molineux a un peu survendu son produit, qui, sur les deux tiers de ce qu'il compose, reste avant tout un tycoon pur et simple, c'est-à-dire un jeu de gestion dans la lignée de ses précédentes créations. Bourré d'humour, puisque l'on doit gérer le moral et les caprices des stars, doté d'une excellente ergonomie, ce qui permettra même aux néophytes du genre de créer et de faire évoluer leur studio sans problème, The Movies est aussi beau que complet, mais se contente d'adapter l'univers qu'il investit au code usité du jeu de gestion sans jamais transcender le genre. La véritable innovation et la raison de la tombe des joueurs était la possibilité, là aussi survendue, de créer ses propres films. Mais en réalité, si les possibilités sont vastes, ce n'est pas un travail de création, mais de composition, à partir d'un certain nombre de scènes pré-calculées et de paramètres prédéfinis, ce qui limite tout de suite la dimension artistique du jeu et la liberté totale dont on pensait bénéficier. En revanche, la possibilité d'agencer de petits films, de les uploader sur le net et d'entrer ainsi en compétition avec d'autres joueurs, donne finalement à The Movies une dimension communautaire assez géniale, il faut bien le reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada